Ma personne, la vérité c'est que l'argent n'a jamais été un frein pour se lancer un business. Je vais t'expliquer pourquoi. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent lancer un business, ils veulent réaliser leurs propres rêves, mais ils veulent que ce soit les autres qui prennent les risques à leur place. Je répète, le problème de beaucoup de gens qui recherchent le financement, c'est qu'ils veulent lancer leur business, ils veulent réaliser leurs vrais rêves, ils veulent concrétiser leur projet, mais ils veulent que ce soit les autres qui prennent le risque à leur place. Parce que lorsque tu dis que tu veux lancer un business, et que tu dis que tu n'as rien, et que tu as besoin que quelqu'un d'autre se finance pour lancer ton business, ça veut dire que quelque part, toi tu as juste ta bouche, tu veux juste qu'on te fasse confiance parce que tu as trop parlé, ou bien parce que c'est ton ami, ou bien parce que c'est ta tante, ou c'est ton frère de la famille, juste parce que tu as parlé, ils doivent forcément te donner de l'argent pour que tu te lances. Donc ils prennent les risques à ta place. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si même ton père, si même ta mère, si même tes frères ne sont pas prêts à investir dans ton business, ça veut dire que le problème, c'est toi. Parce que l'argent n'a jamais été un problème. Et par rapport à ça, je vais te raconter une petite histoire. Lorsque moi je me lance avec l'argent d'il y a 4 ans, moi je savais déjà que je ne dois compter sur personne. Parce qu'après avoir lu le livre de Ricardo, quand il y a m'intitulé la chèvre de ma mère, j'avais compris que le fonds pour se lancer, ça devait être mes propres économies. J'aurais décidé de me lancer avec le peu de moyens que j'avais. Et à cette époque-là, j'avais des rêves pour la tête comme aujourd'hui. Et le financement, je me disais toujours d'où ça va venir, on va se développer et tout. Sauf que jusqu'à il y a quelques mois en arrière, je vois aujourd'hui des gens qui me contactent et me disent « Valère, est-ce que tu n'as pas encore ouvert les actions dans l'argent livre ? » Et c'est aussi un niveau où c'est moi qui dis aux gens que non, on n'a pas encore besoin de votre argent. Est-ce que tu imagines ? Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans ? L'énergie que j'ai mis sur l'argent livre. La discipline, la détermination, la constance, la régularité dans les efforts ont permis de faire comprendre aux gens que je suis quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance et investir dans les projets. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi ? Tu le sais déjà très bien qu'il y a un peu plus de 2 mois qu'on a lancé notre projet à Elcar, le projet de location de véhicules au Sénégal, plus précisément dans la ville de Dakar. Pour lancer ce projet, à la base, au démarrage, on a eu besoin de 6 millions pour démarrer le projet. Je tiens à préciser que c'est un projet dont les principaux actionnaires, tous les actionnaires sont les membres de la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Et pour lancer, on a eu besoin de 6 millions. Et ces 6 millions, on les a eus en moins de 7 jours. C'est-à-dire, les gens étaient tellement engagés à rentrer dans ce projet-là qu'on a même eu plus de 6 millions en moins de 10 jours. Et il y en a même qui voulaient encore mettre de l'argent. On leur a dit, non, gardez d'abord votre argent. Suite à ça, on a acheté le premier véhicule. Je pense que vous l'avez vu sur la page. Et tout de suite, on s'est dit, mais... Puisque les gens ont l'argent dans leur poche, lançons le deuxième véhicule. Le deuxième véhicule, ça a été autre chose. Parce que pour le deuxième véhicule, on a encore explosé parce qu'on s'est dit, bon, on va lancer un truc à 6 millions, 500. Et là, on a dépassé les 8 millions en moins d'une semaine. C'est rien. En soi, 8 millions, c'est rien du tout. En soi, 8 millions, une personne peut financer. Je dirais même une demi-personne peut financer parce que 8 millions, c'est rien du tout. Mais le fait que les gens puissent s'aligner derrière un projet que nous, on a mis à leur disposition et investir en argent qu'ils se disent même qu'en investissant, comme ça, ils peuvent perdre. Ça veut dire qu'ils nous font confiance à un niveau très, très, très élevé. Je ne sais pas si capte un peu ce que je veux dire. Dans l'idée ici, ça va te faire comprendre que si les gens ne veulent pas te financer, si les gens ne veulent pas encore investir dans ton projet, c'est simplement parce que tu n'as pas encore fait tes preuves. Et tant que tu n'as pas encore démontré aux gens qu'ils ne doivent pas douter de toi, laisse-les douter de toi. Je répète, tant que tu n'auras pas encore prouvé aux gens qu'ils doivent te faire confiance, permets-leur de douter de ta capacité à pouvoir mener à bien un projet. Parce que la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est que le jour que tu auras réussi à faire tes preuves, à leur démontrer que tu es capable de suivre un projet d'un bout à l'autre, ben crois-moi sur parole, l'argent va venir de partout. C'est les gens qui vont te contacter que, mais dis-moi, est-ce que tu n'as pas un projet là pour qu'ils mettent de l'argent dedans ? Parce que la vérité, c'est que les gens ont l'argent, mais ils ne savent même pas dans quoi mettre. Aujourd'hui, on peut me dire, OK, aujourd'hui, je sais que si on me lève et dit, bon, OK, on veut 25 millions. 25 millions, je sais que si on se lève, on dit, on veut 25 millions pour lancer un projet. Je sais qu'en moins d'un mois, on a les 25 millions. Et 25 millions, c'est même rien. Comment est-ce qu'on est arrivé jusque-là alors qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à trouver 200 000 ? 200 000 pour financer un projet. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore fait leur preuve. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, récemment, il y a un ami qui m'a contacté. C'est un ami de longue date. Il m'a fait comprendre qu'il a fini, il a eu son diplôme en ingénieur, en ingénierie. Et il avait besoin, tu t'imagines, de 200 000, 200 000 francs pour lancer son projet. Mais il n'y a personne qui était capable de financer 200 000. 200 000 pour lancer son projet. En soi, 200 000. Moi, j'aurais pu lui donner ces 200 000. Mais c'est juste qu'il ne m'avait pas prouvé qu'il était quelqu'un de crédible. C'est tout. Il ne m'a pas prouvé qu'il était quelqu'un de crédible. Il n'a prouvé à personne que moi, je connais, qu'il était quelqu'un de crédible. Voilà pourquoi, moi, je ne pouvais lui recommander personne. C'est aussi ça l'importance d'appartenir à une communauté. Parce que lui, par exemple, s'il appartenait à la communauté des chercheurs d'un certifié, 200 000, c'est un message. C'est un message qu'il met dans le groupe et on lui donne ça très vite. Parce qu'il y avait, par exemple, parlé de David, qui lui a lancé son projet au Congo. Il fallait, je crois, un peu plus d'un million cinq. C'était une discussion de 30 minutes. 30 minutes, son programme était réglé. Donc, pour qu'on puisse en arriver là, c'est qu'un, il appartenait à la communauté, et deux, c'était quelqu'un de crédible. Il a démontré qu'on pouvait lui faire confiance et qu'on pouvait investir dans son projet. Donc, ma personne, si personne met de la rente dans ton business, c'est que c'est toi qui n'es pas encore crédible. Et j'ai envie de dire que, quand tu vas aller voir les gens et leur dire que je veux qu'on t'aime, tu veux qu'on t'aime à financer le projet, il faut que tu leur démontres, que tu crois en ta capacité à pouvoir concrétiser ce projet-là. Et l'une des manières de leur prouver que tu crois en ta capacité à pouvoir mener bien ce projet, c'est d'investir plus de 60%. Oui. Parce que si tu viens me voir et tu me dis que tu veux que tu as besoin des financements, moi, je vais d'abord chercher à savoir est-ce que tu as quelqu'un de crédible. Après, quand je sais que tu as quelqu'un de crédible, je vais maintenant chercher à savoir combien toi-même, tu as dit à investir dans ton projet. Parce qu'on ne peut pas venir prendre les risques pour toi, pour réaliser tes rêves. Ça n'a pas de sens. Donc, si tu as besoin de 100 000, il faut que toi, tu sois prêt à investir, 60 000 qui me dit OK. Lui, il est prêt à perdre 60 000 dans le projet-là. Ça veut dire qu'il y croit. Donc, je peux l'accompagner. C'est comme ça. Donc, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est de travailler sur toi-même. Travailler pour prouver aux autres qu'ils peuvent te faire confiance. Parce que tant que tu n'as pas encore démontré aux gens qu'ils n'ont pas des raisons de douter de toi, permets qu'ils doutent de toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Cela étant dit, si tu as bien compris ceci, je ne saurais terminer cette vidéo sans te préciser que le 8 octobre prochain à l'hôtel Hilton de Paris, situé au quartier de la Défense, nous organisons un événement de très haut niveau baptisé le week-end de l'écrivain. Un événement qui va rassembler des entrepreneurs, des investisseurs, des coaches de vie, bref, des personnes au parcours de vie très inspirantes qui partageront leur expérience avec toi. Et cette expérience-là, ils l'ont aussi couché dans un livre. Et tiens, on précisez ici que le pass, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501